Le Tzadjik, le Rav Rahamim El Ahmed, il raconte une histoire extraordinaire et bouddhisa. C'était il y a 100 ans. Il avait dans son village un homme qui était riche. Il était joyeux. Il appelle le Rav, 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 dites-moi, regardez, prenez cette bourse d'argent, ça c'est pour les pauvres. Prenez ça, ça je veux que vous ayez un Talmud Torah. Je veux qu'il y ait plus de Torah. Amenez un autre rabbin avec vous. Ça y est, il faut qu'on construise la prochaine génération. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, David, il s'appelait David. Et il distribuait son argent. Et puis s'il distribuait, et puis s'il gagnait de l'argent. Tous les villages étaient heureux. Tous les villages, les pauvres, les riches, il y avait la Torah. Et voilà qu'il arrive un jour, il est âgé. Il est marié, il a un enfant. Et il quitte ce monde là. Mon fils, n'oublie pas, la tzedaka. N'oublie pas, c'est ça qui nous sauve la vie. C'est ça qui nous aide. Et puis, Hachem, il nous a donné trésorier. C'est pas à moi l'argent. Trésorier de Dieu. Il est décédé, l'enterrement. Et voilà que Yosef, il prend tout l'héritage. Et il fait la fête. Et il jette son argent. Et il dit, la piste, c'est l'argent. Il a oublié la tzedaka. Non, il faut que je profite. Et comment je vais faire quand je suis marié et j'ai des enfants ? Il faut que je prépare le travail de mes enfants quand ils vont grandir. D'accord ? Il faut que je leur achète un magasin. Ah là, tzedaka, tzedaka, c'est mes enfants. Je ne peux pas m'occuper pour deux ans. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et voilà que petit à petit, ils perdent de l'argent. Et ils perdent de l'argent. Ah, ils perdent. Et quelqu'un, il dit, Bakasha, on voudrait agrandir l'école pour étudier la Torah. Tu peux nous donner de l'argent. Mais je ne peux pas. Tu ne vois pas que je ne m'en sors pas, là. Cette année, encore plus dure que l'année dernière. Et voilà qu'il perd tout son argent. Il dit à sa femme, écoute-moi, j'ai trop honte de travailler ici. Il faut que j'aille travailler chez quelqu'un d'autre. Écoute, il me reste quelques pièces. Prends-les. Et moi, je vais dans un autre village. Vas-y, mon mari, vas-y. Et voilà, il va travailler dans un autre village. Et il travaille. Et il travaille. Il casse la pierre. Il ramasse encore un peu d'argent. Et au bout de deux ans, il a ramassé assez d'argent. Il achète des diamants. Il les met dans une bourse. Il les met sur lui. Et il rentre chez lui. Maintenant, je vais refaire mes affaires. Il s'arrête à l'auberge. Il commande à manger. Et voilà qu'il se sent mal. L'auberge, sa tête, elle lui tourne. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'aubergiste, il lui dit. Il appelle Ivan, Ivan. Occupe-toi de lui. Occupe-toi. Va m'amener un docteur vite. Le docteur arrive. Il lui dit. Écoutez. C'est la fin. Il lui reste peut-être une heure, deux heures à vivre. C'est terminé. Et là, David, il se met à pleurer. Mais comment je vais faire là ? Ça y est, je revenais à la maison. Et là, d'un secours, il se rappelle. Il se rappelle de Dieu. Il se rappelle de son père avant de mourir. Le schéma Israël. Et puis, d'un secours, il se dit. Mais mon papa, avant de mourir, il m'a parlé de la tzedaka. Mon fils, la tzedaka, c'est important. La tzedaka, ça sauve de la mort. La tzedaka, tu es trésorier de Dieu. Tu dois aider les autres. Tu dois aider la Torah. Why ? Je n'ai pas fait ça, non. Quand le Rav, il m'a tapé à la porte, je n'ai pas voulu donner. Je lui ai donné une petite pièce, comme si j'étais un mendiant, un tout pauvre. « Anachem, Anachem, mon Dieu, redonne-moi la vie. » Et Geoffrey tzedaka, j'ai compris. « Redonne-moi la vie. » Il va une fouille et il voit une bourse. Il touche. C'est quoi ces pierres-là ? Il ouvre. Il voit des diamants. Oh là 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 ! Et vous savez quoi ? Yosef, avant de mourir, quand il a entendu le docteur, qui lui a dit qu'il restait un an à vivre, il a pris un papier, il a marqué le nom de sa femme et l'adresse de sa femme. Yvan, il voit cette bourse toute ébrouillée de diamants. Il prend vite et il se sort de la maison. Il change de village. Il va dans un autre village. L'aubergiste, il vient voir. Qu'est-ce qui se passe ? Où il est Yvan ? Vite, il va chercher un autre docteur. Et le docteur, il dit, écoutez, on peut le sauver. Allez, apportez ça comme médicament et ça comme médicament. Ils lui ont donné. Et voilà que, au bout de trois jours, Yosef, il se réveille. Je suis là ? Oui, 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 c'est moi l'aubergiste, ça y est, tu es vivant. Ah, heureusement. Merci, mon Dieu, merci. Mais où est-il ? Où est-il la bourse ? Ils m'ont volé la bourse. Qui c'est qui... Et là, l'aubergiste, why ? Je comprends pourquoi Yvan, je ne le vois plus depuis trois jours. Et on cherche après lui. Ça fait une semaine. Il n'est plus là. Alors, Yosef, il dit, bon, Hachem, tu m'as redonné la vie. Allez, je retourne travailler. Et il retourne pendant un an, deux ans. Mais vous savez quoi ? Hachem, il n'a pas oublié. Yvan, quand il est arrivé à l'autre village, il s'est senti mal. Il s'est senti mal, il a commencé à vendre la vièvre. Et il est mort. Et voilà qu'on va l'enterrer. Et de ce coup, on voit une bourse. Oui, une bourse avec des diamants. Ah, mais il y a un nom. Ah, mais il y a une adresse. Oh, ça doit être sa femme. Mais tu sais quoi ? Viens, je vais aller la voir. Le village, il n'est pas très loin d'ici. Une heure de marche. Madame, vous êtes la femme de Yosef. Voilà. Avant de mourir, quand il est mort, Yosef, quand Annel est l'enterré, on a trouvé cette bourse. Avec votre nom et votre adresse. Et là, la femme de Yosef, elle pleure. Quoi ? Mon mari, il est mort. Oh, et que mon mari, il est mort. Ils ont fait les sept jours. Lui, elle et sa famille. Après les sept jours, mon fait, là, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? C'est quoi, ça ? Il regarde une bourse de diamants. Ah, comme il est gentil, Yosef. Elle pleure. Et de l'autre côté, elle dit, oh, c'est quoi ? On n'avait plus de quoi manger. Maintenant, je pourrais donner, éduquer les enfants. Je pourrais faire venir un rave qui leur enseigne la Torah. Et on pourra manger, on pourra vivre. Et voilà que Yosef, après deux ans, il se refait une autre bourse avec des diamants. Il rentre au village. Écoutez bien ça. Mais ça a changé. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Il voit un rave, il dit, excusez-moi, monsieur le rave. J'ai besoin de cette adresse, là. Alors là, sincèrement, je n'ai pas le temps. Viens avec moi, je fais un mariage. Tu viens avec moi et après, je m'occupe de l'adresse. Le rave, il n'a même pas entendu l'adresse. Il le prend avec lui. Et il s'assoit au mariage. Et il voit le katan en train de rentrer. Ah, il est content. Pourquoi ça fait plaisir un mariage juif comme ça ? Ah, il n'est pas tout jeune, là, quand même. Le marié. Oh, il doit avoir la quarantaine. 35 ans, peut-être. Et puis, d'un seul coup, il voit la kala qui rentre. Oui ? Mais la kala ! C'est ma femme ! Quoi ? Elle va se marier avec lui ? Mais bon, je suis là, moi ! C'est quoi, ça ? Et là, il éclate en pleurs. Et le voisin d'à côté, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Si il ne pleure pas, ce n'est pas bien. Rentre dans la pièce d'à côté. Et le fait rentrer dans la pièce d'à côté. Appelle le rave tout de suite. Mais non, mais il va faire le mariage maintenant ! Et le rave, il a dit, il ne peut pas venir maintenant, après le mariage. Tu lui dis qu'il vient tout de suite, sinon je meurs tout de suite. Donc le rave, vite, il vient au courant. Qu'est-ce qui se passe ? Mesdames et messieurs, excusez-moi, attendez, je reviens tout de suite. Rave, la femme qui se marie, c'est ma femme ! Comment ? Mais oui, c'est ma femme, c'est Youssef ! Oui ? Appelez-la, appelez-la ! Et voilà que la femme est en kala, toute belle, toute maquillée. Elle rentre dans la pièce et elle pousse un cri. Ah ! Youssef ! Youssef, petit vivant ! Mais on m'a dit que tu étais mort ! Ah, et combien elle est contente ! Ah, et bon, je ne me suis pas marié ! Ah, c'est toi que je veux, Youssef ! Ah, et d'où l'Hashem qui t'offre ! Et là, Youssef lui dit, ma femme, appelle le Khatan. Écoute-moi, je sais que ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas grave. Mais les invités, les repas ? Mais qui c'est ceux-là ? C'est les pauvres ! Ah, tu as invité les pauvres au mariage ! Ah, comme je suis content ! Alors tu leur dis qu'on n'annule pas le mariage. On va faire la fête. Et je veux que le Rav, il nous bénisse pour recommencer une nouvelle vie. Il a dit, toi et moi, ils ont fait la fête. Tout le monde était heureux. Et là, Youssef et Dieu Rav, vous savez, la moitié de la bourse, je la veux pour la Torah, je la veux pour la Tzedakah. J'ai compris le message de mon Père. Je suis maintenant un trésorier de Dieu. Et on ne s'en prétendez. Donc je l'ai dit. Merci.